C'est reparti, on y est. Let's go ! Elle est énorme ! C'est quoi la plus grande qualité des Québécois ? La plus grande qualité des Québécois. Ok. J'aime ce expériment, abonnez-vous ! Pour mon anniversaire, mes meilleurs potes m'ont offert un billet à aller-retour pour la ville de Montréal, la ville franco-américaine qui met tout le monde en PLS. Pour profiter pleinement du moment, j'ai décidé que je ne ferai pas trop de stories ou je commande ce que je fais. C'est pour ça que vous allez entendre énormément ma belle voix en voix off. Si vous voulez passer directement au vif du sujet et zapper la partie conseils et astuces pour voyager à Montréal, allez directement ici. Et sur ce, enjoy la vidéo ! Bon, c'est comme ça, vous voyagez léger, vous ne partez qu'une semaine. Donc prenez un bagage en cabine, vous pouvez mettre des sacs assez gros qui passent avec quelques vêtements pour tenir la semaine et ça va largement. Ça vous évite de payer des suppléments en bagage, en soute, etc. Autre chose, moi pour un kiff total, j'ai totalement coupé les applications Messenger, Facebook, etc. J'ai juste laissé les appels et les SMS en cas d'urgence, mais rien de plus. En fait, il faut savoir qu'au Montréal, ça couvre une zone des transports qui s'appelle la zone A. Et à partir du moment où tu as un titre de transport, pour la zone A, tu peux aller partout dans Montréal, que ce soit en bus ou en métro. Donc ça, c'est hyper cool. Pour ça, du coup, tu as une carte qui fonctionne à la semaine. Donc à la semaine, c'est 7 jours vraiment. C'est du lundi au dimanche, ce n'est pas 7 jours glissants. C'est vraiment du lundi au dimanche. Par exemple, si tu achètes une carte de transport mercredi soir, elle va expirer dimanche à 23h59. Pareil si tu l'achètes jeudi soir. Ce n'est pas jeudi de la semaine prochaine. Ce qui fonctionne aussi si tu restes vraiment à très court séjour, il y a une carte à 3 jours à ce prix-là. Cette carte, ce qui est bien, c'est qu'elle te permet aussi d'aller directement à l'aéroport si tu dois rentrer. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà, c'est la carte Opus. Donc ça, c'est la carte Opus rechargeable en plusieurs fois. Il y a aussi la carte occasionnelle. Je vais t'afficher juste là. Ça permet de bouger partout. Je suis resté 8 jours. Je suis arrivé mardi soir. J'ai pris un forfait jusqu'à dimanche soir. Et pour finir, pour la fin de mon voyage, les 2-3 derniers jours, j'ai pris le pass du coup à 3 jours. Et là, je croise une touriste carrément qui me refile sa carte illimitée. Donc là, j'ai 2 cartes illimitées en fait. Je ne sais pas ce que je vais faire de toute cette oseille les gars. Je suis arrivé hyper vite à l'auberge de jeunesse. Hyper posé, c'est super facile de se diriger à Montréal. Pour se loger à Montréal, on peut trouver moins cher que des auberges de jeunesse. Et beaucoup plus confortables et plus luxueuses que ça. Comment j'ai fait pour le faire ? C'est que je me suis rendu directement sur Airbnb. J'ai regardé les commentaires qu'il y avait sur les appartements. Et j'ai fait en sorte de m'en trouver un où le propriétaire n'est jamais là. Donc en gros, c'est un appartement que je suis censé partager avec lui. Mais où en fait, le proprio est toujours au travail, toujours occupé. Du coup, je me retrouve avec 1 giga appartement confort pour moi tout seul. Si ce n'est pas la vraie vie ça, franchement, c'est mieux. 10 fois mieux qu'une auberge de jeunesse. Autre astuce et autre conseil même indispensable dès ton arrivée à Montréal, c'est d'avoir ceci. Ceci, c'est un adaptateur fait pour être branché avec les prises européennes. Ça te permettra de charger dans toute l'Amérique du Nord sans le faire avoir. Parce que les prises ne sont pas du tout les mêmes. Du coup, on va parler un peu du budget pour le voir. Parce que je ne l'avais pas forcément fait à la dernière vidéo sur New York. Vu que ce n'était pas prévu que ça aille sur YouTube au départ. Je pense qu'à partir de 500 euros, tu peux te faire plaisir si tu n'es pas trop dépensier. Mais si vraiment, tu as besoin de t'éclater de où, tu peux monter jusqu'à 1000, 1500 sans souci. Alors ensuite, pour les paiements, il faut être très malin. Le truc, c'est que vous allez vous manger des frais presque systématiquement au niveau des paiements. Surtout si vous retirez de l'argent en espèces. Moi, ce que je vais vous préconiser, c'est en fait, prenez directement des banques qui n'ont aucun frais à l'étranger. Moi, en fait, j'ai pris Révolut à Révolut, que ce soit sur les retraits ou les paiements, j'ai aucun frais du tout. Sachant que la carte est gratuite, la carte standard est gratuite. Tu ne payes rien du tout et tu ne payes pas de supplément. Donc, c'est super avantageux. Bon, la première chose ici qui me frappe, c'est vraiment la gentillesse désarmante des locaux. T'as envie de chialer, même quand le mec du métro te donne une indication. C'est super ouf. C'est vraiment une mentalité qui me correspond. Tu as piqué sur 20, toi ? Ah ouais, en petit air. C'est pour toi YouTube. C'est YouTube, ouais. Vous êtes Québécois, vous venez d'où ? Ouais, je suis Québécois, moi. C'est viteau. Ouais, on est Québécois, ouais. C'est quoi les bons coins à visiter à Montréal ? Je t'ai fait une petite compilation des quartiers que j'ai kiffé, des coins insolites à visiter et des bons plans. Let's go. Freedom. Freedom. What ? I need you. Baby, I want you all, need you all, yeah. Baby, I need you all for, baby, I need you all for, baby, I need you all for, you. What ? What ? I need you all for, baby, I need you all for, baby, I need you all for. Félix, si tu devais définir en deux mots Montréal ce serait quoi ? Non mais oui c'est grand, plein de culture, j'ai déjà passé sur YouTube moi, des vidéos à 2 500 000 vues, 2 500 000 vues, le mec est aussi grand par la taille, multiculturelle, c'est qu'on a plein de choses de beau qui t'aiment notre disposition, Et du coup vous venez pour faire quoi à Montréal ? Ça se voit non ? Et toi du coup t'habites ici, t'habites à Montréal ? Lui de Montréal ? Ça l'a mis français, ça l'a mis français, Montpellier et tout ça j'ai connait tout ça. Ah tu connais ? T'as fait un peu Montpellier, t'as voyagé un peu ? Je suis allé dire de la voix, je connais des gars la voix. Ok ok. Il y a le Gary au banc ouvert en road trip et après je vais imposer ta fille. Il y a combien de voitures là ? Une ? Ouais mais c'est qui qui va dans le coffre alors ? Mais c'est quoi dans Montpellier ? C'est quoi dans Montpellier ? C'est quoi dans Montpellier ? Abonnez-vous ! Un petit tour s'impose sur les marchés couverts de Montréal pour aller découvrir un peu les spécialités locales et faire les premières emplettes. Le climat est au beau fixe et j'ai de la chance parce que cette semaine il fera pas moins de 30 degrés. C'est l'avantage d'aller à Montréal à la fin de l'été et pas en hiver où c'est plutôt du moins 20 ou du moins 30. Je suis sur le marché de Hatwater, c'est un des meilleurs endroits pour avoir des produits bio, de qualité et à bas prix. Parmi les autres endroits sympas, il y a tout ce qui est supermarché, maxi, super etc. Donc ça c'est vraiment si vous envisagez plus de faire la bouffe chez vous directement à la maison. Ouais, définitivement meilleure boutique Rachel Berry pour faire les courses. Même si c'est un peu plus cher, c'est des produits de qualité. Et honnêtement, hier j'ai fait un repas dégueulasse après le Super C. Tous les articles du Super C, c'était un fête, ça n'a pas du tout le même goût qu'en France. Et du coup là, j'ai opté pour du bio, on va voir ce que ça donne. Je me rends sur le plateau de Mont-Royal pour aller découvrir les spécialités culinaires locales en restaurant. La ville de Montréal est vraiment multiculturelle en termes de gastronomie. Et on peut trouver à toute heure et à tout endroit tout un tas de spécialités locales. Certains noms de restaurants ont même été un peu francisés pour conserver le patrimoine. Et c'est l'occasion d'aller goûter des délicieuses spécialités. Comme par exemple la tourtière qu'on peut voir ici. Le plat qui est habituellement préparé à Noël, mais qu'on voit en restaurant. Et évidemment, la fameuse poutine. Donc celle-ci, c'est la numéro 2 du classement. Mais celle-ci, c'est la numéro 1 de la meilleure adresse. Elle est énorme. Du coup, j'ai compté que ça. Pas d'entrée, pas de dessert. Je suis en route pour tester le meilleur à volonté de Montréal avec mes sushis. Par contre, il faut mettre le prix. On va pour 38$ sans les pourboires. Au passage, la culture du pourboire, c'est comme aux Etats-Unis. Il faut lâcher du pourboire. À partir de 15% de la note, c'est considéré comme correct. Et en dessous, c'est que le service soit à moyennement satisfait ou soit pas du tout. Posé en terrasse, tranquillou. Il fait 28 degrés à l'ombre. On est posé. Dans le même délire que la vidéo sur New York, On va tenter de prendre des trucs qui ne sont pas sur les cartes françaises. Pour changer un peu. On part sur un classique. Sushi, saumon, sashimi. A l'exception d'une chose. C'est qu'il y a des sushis au saumon fumé. Et des sushis au saumon grillé. Poisson blanc, sushi tilapia, sushi pieuvre. Et non. Donc pour le service, tu prends autant que tu veux, tant que tu assumes. Tout simplement. Il n'y a pas de soucis là-dessus. On te sert autant que tu veux. Par contre, c'est 1$ par pièce cachée. Si tu laisses par exemple 6 sushis, tu paies 6$ de supplément. Moi, je trouve que c'est assez fair comme système. C'est assez juste. Ensuite, on a quoi ? Maki, saumon grillé, caviar, échalote. Pané. Excellent. Ok, la cavalerie arrive. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a un riz poulet frit. Riz sauté au poulet frit. Ce qui est assez rare dans un volonté. D'habitude, ce qui est dans les restos standards. Il est assez costaud. Ensuite, on a le tofu. Tofu Tao, je crois. Tofu waouh, le tofu Tao. Je l'ai bien le nom. Et enfin, le clou du spectacle. Crevettes, sel, poivre. C'est un truc assez classique. Mais celle-ci, elles avaient l'air revisité de manière plus plus, on va dire. Donc, si vous voulez venir manger ici, n'hésitez pas à réserver à l'avance. Là, par exemple, en l'intérieur, c'était complet. Il aurait fallu de l'attendre deux heures. J'ai pris une place en terrasse. On peut rester on-stop. 1 sur 20. 21 sur 20. Le micro, il est tout terrain. C'est un micro de compétent. Fais-nous un ASMR, là. Fais-nous un ASMR pour comme s'expérimente. Ah putain, il fait un mukbang improvisé avec les chips, quoi. On a un anaxe, c'est bon, on a acheté. Oui, les gros doudags sur les réseaux. Gros guillants sur Facebook. On a des mecs qui tient. 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 Je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler du parc du Mont-Royal. Un des endroits les plus prisés de la ville de Montréal. Où on retrouvera énormément de faune. Avec des castors, des écureuils qui se baladent en liberté. Et évidemment, le sommet du parc à 230 mètres d'altitude. Avec vue totale sur la ville. Montréal, c'est une ville qui a énormément d'espaces verts. Qui est vraiment connecté à la nature. Où il y a une centaine de festivals chaque année. Qui ont lieu soit dans les parcs, dans les espaces verts. Ou dans la ville directement. Donc c'est une ville qui bouge tout au long de l'année. Et sur ce, on est parti pour explorer la vie nocturne à Montréal. À quoi ça ressemble les soirées là-bas ? Quelle est l'ambiance ? Je suis allé sur le terrain enquêter pour vous. Et si vous avez des coins à conseiller aux français pour sortir des coins ? Pour sortir des coins ? Ben, quand ça part, vous avez des plateaux ? Le plateau, le plateau. C'est lui qui fait des beats. C'est un beatmaker, lui. Beatmaker ? Obam, Obam, le beau. Avec lui ? Allez, raconte l'histoire. Fais ce qu'il y a. Fais ce qu'il y a. Je suis allé au Starbucks sur le fin de ma vie à Bruxelles. J'ai écrit Robin, elle a écrit Obam. Et il m'a dit, c'est un beatmaker. Ça sent trop bien. C'est dingue, t'es américain. J'ai fait oui. Et voilà. C'est tout. C'est qui le chef de l'équipe ? Attends, ça fait une chaîne. C'est lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus moi. C'est quoi la plus grande qualité des Québécois ? La plus grande qualité des Québécois ? Mettre accueil. C'est l'accueil ? Ouais. C'est l'accueil, c'est-à-dire ? Je dirais, c'est l'inclusivité. Ça veut dire quoi, les Français, ils ont pleine face ? L'inclusion. L'inclusion, ouais. C'est dans quel sens ? C'est quoi ? Ils sont les gens au Québec ? Dans l'état d'esprit, c'est quoi ? On va dire, décrire la mentalité québécoise. En gros, c'est comme intolérance, c'est l'hospitalité. Exactement. C'est l'authenticité, c'est ça ? On pourrait dire parfois, ouais. Ça disparaît un peu, les gens. Et ça, c'est quoi ? C'est plus une qualité ou un défaut du coup ? Les deux. Les deux, ouais. Il y a des situations, c'est bien. Il y a des situations, c'est pas bien. Ça va, ça se passe bien ? Ouais, nickel. Ouais, nickel. Je vais au Jet Club machin chouette. Moi, j'ai oublié le nom. C'est quoi ? Bagels et Nightlife. Ce soir, en Moral, ça finit hyper tôt quand même. À 3h du matin, tout le monde arrête. J'étais au Union de Parti dinguerie. Les gens s'en battent les coules. C'est le battage de couilles total. Et si tu as un mot pour les Français qui nous regardent ? C'est devenu une université. Tu viens à Bruxelles, tu nous dis. Je vais refaire Bruxelles parce que j'avais fait Bruxelles il y a 6 ans. Mais je n'avais pas de YouTube encore. Et bien non. Tu vas exploser. Attends, tu vas quand à Bruxelles ? Bruxelles, je vais essayer de l'aller de janvier, février. Ça va être au rôle. Viens, viens. Attends, t'es toujours, on donne rendez-vous. Eh les gars, moi j'y vois, je viens vraiment les gars. Février, les internautes, on se retrouve à Bruxelles. On va venir, on va veut. Gams Expegma, t'as pas à niveau. Est-ce que vous voulez faire un salut pour les Français ? Qu'est-ce que vous voulez dire en dernier mot pour les Français ? Ville la froid, ils doivent la boire, c'est bien. Ville la froid, je t'aime, je plante mon emblème, des couleurs dans mon cœur. Et quand vient le week-end, au Parc Bidène, je chante pour mon club. Allez, l'union ! Venez où ? Ah, au Québec. C'est le fun. Rappelez-vous. Gams Expegma, t'appelez-vous. J'ai l'intrigué. J'ai l'intrigué. Bienvenue, j'ai beau seres cachés. Surveillez-vous. Sjölmênés un peu. Sjölm겠어요. J'aime l'outils la stalls. D o начал Patriot. Sjölm �Att영é-Jazir. Il s'agit de la fin de la flare de incidente pour le Préparer l'interrissage. Sous-titrage Société Radio-Canada